La RDC qualifiée en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après la ténue du match hier contre la Tanzanie. Les lopards de la RDC vont affronter les pharaons d'Egypte le dimanche 28 janvier prochain au stade Laurent Pocou de Saint-Pédro. Éléments à suivre dans ce journal. Et puis marche de protestation contre le mariage précoce imposé à la jeune fille. Tout est parti de la place des évolués jusqu'au ministère de la Justice. Marche organisée par les associations féminines. Voilà tout pour les titres Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Sans le tour, passons au détail. Ils ont validé leur ticket après leur match nul face à la Tanzanie. Les lopards de la RDC sont qualifiés au huitième des finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont affronter les pharaons d'Egypte le dimanche 28 janvier prochain au stade Laurent Pocou de Saint-Pédro. Un point, pas plus. C'est ce qui a permis aux Léonis de la République démocratique du Congo d'obtenir le ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de la 34e Édition à Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Match nul de 0-0 contre la Tanzanie. Mercredi 24 janvier 2024 à Korogo pour le dernier match de poule. La RDC est arrivée ici en position des outsiders, vous le savez. Une jeune génération de joueurs qui pour la plupart sont à la première Cannes. Maintenant ils vont à la huitième de finale contre l'Egypte. On verra, c'est sûr, un seul match, tout reste possible. Après leur performance acclamée par tous lors du second match face au Maroc, avec en prime un point arraché, les fauves de la RDC n'avaient que comme mission pour ce troisième match, ne pas perdre. On a fait le travail en devée, on est venu chercher ce point, on a eu. On a fait trois matchs nuls, mais voilà, on est en huitième de finale et on est très très contents. Que la Tanzanie ne pensait qu'à la victoire, seul moyen pour elle de se qualifier, en tentant à plusieurs reprises de trouver le cadre ou de marquer face au portier congolais, sans succès. Les poulains de Sébastien de Sabre, eux, ont suggéré pendant 90 minutes à la fois les assauts des Taïfa Stars, mais beaucoup plus l'issue finale de ce match grâce à un jeu collectif et une discipline tactique respectée à la lettre par tous les joueurs. N'ayant pas réussi à marquer pour la première fois dans cette édition, les Léopard n'ont également pas pris deux buts. Et au coup de sifflet final de l'arbitre égyptien, c'était la libération. Nous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal, elles ont choisi la rue pour dire non au mariage précoce à la jeune fille congolaise de la place des Évoluées jusqu'au ministère de la Justice. Ces femmes congolaises ont marché pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent la société. Images et commentaires. Bande-rôles affichent en main avec des messages interpellateurs tels que « Épouser ou donner en mariage une mineure même consentante est un viol. Non à la manipulation des jeunes filles. » Les membres des associations féminines pour le droit des femmes ont par cette marche protesté contre tout mariage forcé et précoce. La marche est partie de la place des Évoluées jusqu'au ministère de la Justice où elle a été imposée par le service courrier. Les femmes sont déterminées à lutter contre cette pratique contraire à la loi du pays mais qui reste impunie. Vous allez voir si notre message nous vendu ici. Même lorsqu'elle est consentante, c'est-à-dire lorsqu'elle a accepté l'acceptation d'une mineure en droit, nous disons, qu'elle n'a pas encore la pensée de réfléchir entre les biens et les mâles. Donc elle peut consentir comme un bébé à qui on donne un bonbon, on lui dit « Bon, mange à valet, pas valet, quoi que ça soit mauvais pour lui. » C'est pourquoi nous disons ceci. Nous voulons ainsi que les mariages forcés aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent que « Non, je suis père, je suis mère, je suis tueur, je peux décider d'envoyer ma fille en mariage. » Quel que soit son âge, lorsque le mariage a été décidé par une autre personne, quoi qu'elle soit mineure, c'est un mariage forcé et c'est légalement condamné. C'est une infraction. Dans ce mémorandum, les militantes invitent l'autorité à agir pour sauver l'avenir de ces jeunes filles de force ou précocement au mariage. Sachez également que l'ancien bateau de l'Italie, Buinozo, est poursuivi par la justice pour une écriture et une fausse de faux dans l'affaire qui l'oppose au mariage évoqué. La première audience a eu lieu ce jeudi 5 juillet 2024 au tribunal de paix d'Irum. Regardez. « Alors que cette trance disciplinaire n'a jamais été convoquée en réunion pour statuer et décider sur le tribunal de paix d'Irum. » Cette première audience qui se tient au tribunal de paix d'Irum fait suite à la requête du parquet général à la cour d'appel de l'Utouri. Cet organe poursuit l'ancien doyen de l'ordre des avocats de l'Utouri, maître Jean-Paul Buino, on zobé pour faux en écriture et usage de faux. En effet, le précité serait le seul auteur de l'acte de la réunion du conseil de l'ordre du 10 octobre 2022, mettant en cause l'ancien bâtonnier de l'Utouri, maître Christian Boricana, dans une poursuite disciplinaire conformément à la loi organique, alors que le membre du conseil de l'ordre n'a pas pris part à la réunion qui n'a jamais été convoquée. L'audience de ce jour a été suspendue et renvoyée le 15 février 2024. Une quarantaine des avocats en formation par vision conférence pour accompagner les candidats aux élections de décembre 2023 en cas de comptes à cieux électoraux. C'est une initiative de CAFCO, autour des cadres permanents de concertation de la femme congolaise. Formation à distance sous les comptes en céléctoraux au bénéfice des 40 avocats et avocates de 9 provinces de la République. Une initiative du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO avec l'appui des Open Society Africa. Cette remise à niveau a pour objectif de renforcer les capacités de personnes ressources pour qu'elles soient capables d'accompagner tous ceux qui ont des comptes en céléctoraux. CAFCO est dans la logique de la poursuite de son travail en ce qui concerne la participation politique de la femme, surtout pour ce processus 2023. Nous avons finalement amorcé l'étape de la mise à niveau des avocats, avocates et autres acteurs judiciaires pour l'accompagnement des femmes et des jeunes qui pourront avoir des problèmes de contestation, de résultats devant les juridictions. CAFCO poursuit sa mission d'accompagner les femmes candidates depuis le début du processus électoral pour l'émergence d'un leadership féminin au niveau politique en République démocratique du Congo. Les 9 provinces ayant bénéficié de cette formation en ligne sont entre autres le Maniema, la Tchopo, les Kuilu, les Kassaï orientales, les Kassaï centrales, l'Équateur, le Congo central et les Kuangos. En séjourant dans la ville de Boutembo, nous sommes dans le Nord Kivu, le consul de la République démocratique du Congo à Mombasa au Kenya a échangé avec les membres de la fédération des entreprises du Congo Boutembo Loubero des questions d'ordre économique ont été au centre de leurs échanges. Le consul de la République démocratique du Congo à Mombasa au Kenya, M. Kambalemukokoma Elfaz, a signifié qu'il y a mission dans la partie orientale de la RDC dans le cadre de rencontrer les opérateurs économiques. Le saciel de ce message est d'encourager les ondes d'affaires qui transitent les ports de Mombasa. Ils doivent se sentir à l'aise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a nommé la personne de Kambalemukokoma Elfaz comme Kossil pour défendre et protéger leurs intérêts, a-t-il indiqué. L'attaque Kossil, donc l'attaque représentant du Kossila de la République démocratique du Congo à Mombasa. Je devrais venir voir les opérateurs économiques transita les ports de Mombasa. Il n'y a pas de Kossila sans opérateurs économiques. Nous sommes à Mombasa pour défendre les intérêts économiques des opérateurs économiques transita les ports de Mombasa. Au nom de tous les opérateurs économiques de la ville de Boutembo, M. Jano Paloukoukaïwa, président de Déclarons, a fort remercié le gouvernement concolais pour ce Kossila qui va résoudre plusieurs problèmes au niveau du port de Mombasa au Kenya. Peut-être que si certaines personnes ont trouvé solution, c'est soulagement pour les opérateurs économiques qui utilisent le port de Mombasa. Je venais de féliciter son excellence, M. le Président de la République, Félix et Antoine Tchélon. La démise de son ministère, l'affaire étrangère. Nous avions beaucoup de problèmes au niveau de Mombasa. Entre autres, le problème de scannage des marchandises, le problème de surévaluation de nos marchandises, le problème de retard des conteneurs. C'était le problème de Pobasquil. Ça, on a souffré beaucoup. Signalons que l'Écosil Kambale Moukoukouma El-Faz, après Boutempo, il va poursuivre sa mission dans d'autres villes de la partie est du pays. Prenons à présent ce reportage qui parle d'un candidat malheureux au législatif provincial à Colusie, dans l'Ulualaba. Féli Mbengamoukouna dit ne pas se décourager malgré son échec. L'homme se met désormais à la disposition de la nation et remercie sa base. Nadine Futuka. Les élections n'étaient qu'une compétition où on pouvait sortir perdants ou gagnants. En cas d'échec, ils vont mieux rebondir et savoir repartir sur des nouvelles bases. C'est en tout cas l'esprit qui habite l'ambassadeur universel de la paix, Féli Mbengamoukouna, qui a tenu à partager cette attitude avec sa base. Vous avez sué sans deux eaux pour que nous réussissions. Mais on n'a pas atteint les seuils. On n'a pas perdu en fait. Nous avons gagné. Mais les seuils nous ont trahis. Vous avez été nombreux. Mais l'Ulualaba, l'Ulalabaise, toujours dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Merci pour le soutien que vous m'avez donné. Il ne doute pas un seul instant de l'adhésion de la jeunesse de l'Ulualaba à la vision du chef de l'État et surtout aux principaux axes qui vont guider l'action du Félix Antrin-Tiseké de Tchilombo durant les cinq prochaines années. Dans l'entretemps, Féli Mbengamoukouna félicite tous ceux qui ont été élus au nombre dequels l'honorable Jean-Marie Kasséa et la gouverneure Fifi Masouka. Nous restons disponibles pour servir la province, pour servir notre pays parce que nous avons des choses à donner et nous avons un parcours qui n'est pas à démontrer et je reste fort. Nous continuons la main sur les cœurs. Nous allons servir notre province. Nous allons servir notre pays. À tant que patriote et nationaliste, l'ambassadeur universel de la paix Féli Mbengamoukouna s'est mis dans les rangs des Congolais qui ont décidé de servir toujours et encore la République démocratique du Congo. Socrate Moubengai, cadre de l'UDPS, a dit toute sa gratitude à sa base de la municipalité de Mondafoula. Ce dernier a été élu député provincial dans la ville de Kinshasa. C'est un commentaire de Cédric Kinnina. C'est lui sur les images. Les meilleurs élus à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Mondafoula. C'est Socrate Moubengai Kamanga sur la liste UDPS qui sait qu'est dit. Ces derniers n'ont pas manqué de remercier les habitants de cette municipalité pour la marque de confiance manifestée en sa personne. Ces plébiscites et les fruits d'un travail abattu entre Socrate Moubengai avec toute son équipe durant plusieurs jours. Et durant plusieurs jours, celui qu'on appelle les jokers de la République avait sillonné l'ensemble de 29 quartiers qui composent la commune de Mondafoula cherchant à convaincre le jeune, vieux et femme à réjoindre sa vision et la grande vision du président de la République, Félix Antoine Tusekedi. Moubengai Kamanga Socrate, Socrate, UDPS Tusekedi. Mes très chers habitants de Mondafoula, j'avais un rêve, celui de servir notre municipalité, d'être votre porte-voix à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous y avez cru. Vous avez donné un sens à mon rêve par votre expression populaire dans le jour le 20 décembre 2023, en m'accordant la majorité des suffrages dans la circonscription de Mondafoula. recevez l'expression de ma profonde gratitude, doublée de ma détermination à vous servir fidèlement durant ce mandat. Je me battrai pour hisser haut l'étendard de Mondafoula. Merci pour la confiance accordée. Le désormais député provincial Socrate Moubengai promet de se battre pour que Mondafoula soit parmi les meilleures municipalités de la capitale et l'une des entités administratives modèles en termes de projets de développement. Élu conseillère municipale à Matete, Justine Yangou a également remercié sa base pour cette victoire. Nadine Yangou. Dans les soucis d'échanger les choses à tous les niveaux en République démocratique du Congo, les élections du 20 décembre dernier ont permis aux Congolais et Congolaises d'opérer un choix judicieux pour le développement de leur pays partant des différents communes qui régorgent chaque province. La publication des conseillers municipaux le mardi 20 décembre dernier, une première dont l'histoire de la République démocratique du Congo était une occasion pour les administrés de la municipalité de Matete de lire leurs fils et fils afin de bien gérer en bon père des familles la chose publique car leurs entités administratives constituent un microcosme faisant partie d'un macrocosme qui est ce grand pays au coeur de l'Afrique un pays où le majesté fleuve Congo attire les nombreux touristes bref un cadre qui fait beau vivre la palme revient avec insistance à la CENI pour le travail des titans abattus d'abord nous remercions le chef de l'état pour avoir organisé les élections pour une première fois à tous les échelons et là dans la commune de Matete nous sommes dans la joie parce que nous venons d'avoir une équipe de conseils municipaux prions que cette équipe puisse travailler main dans la main qu'il n'y ait pas de conflit ensemble avec la population pour qu'ils nous apportent des idées nouvelles des idées résiduelles pour qu'ils puissent développer la commune de Matete pour que cette commune puisse renouveler son blason dans le temps le vœu de Matete est de voir leurs élus combler l'écart entre la parole et l'acte c'est là pour que la commune de Matete puisse redorer les blasons terniers après l'investiture du président de la république Félix Antoine Tisekedi Tchilombo pour son second mandat certains acteurs politiques de l'opposition dite républicaine ne cessent de manifester leur soutien pour la réussite de sa candidature le dernier en date est celui de Jean-Marie Béa chef du parti Congo Unique Congo Fort après la présentation des serments du président de la république Félix Antoine Tisekedi Tchilombo devant la cour constitutionnelle pour son second quinquennat plusieurs acteurs politiques notamment ceux de l'opposition dite républicaine ne cessent d'exprimer leur soutien pour la réussite de son second mandat c'est le cas de Jean-Marie Béa chef du parti politique Congo Unique Congo Fort et initiateur d'une proposition de loi en gestation qu'il envisage de déposer au parlement pour que désormais tous ceux qui sont parlementaires ne puissent plus être nommés membres du gouvernement ou mandataires pour bien faire le travail pour lequel ils ont été élus la loi Béa permettra a-t-il indiqué devant la presse de créer une classe moyenne des Congolais et de combattre l'égoïsme politicien et autres antivaleurs en tout cas en tout cas il y a beaucoup de chance qu'on accorde au président nous avons souligné par d'autres émissions et même par le passé que nous serons une force d'assistance et nous serons aussi une force de résistance pour résister contre les antivaleurs donc nous serons là pour lutter contre et pour les biens de notre peuple spécialiste des questions climatiques et environnementales Jean-Marie Béa plaide depuis plusieurs années pour le versement des taxes carbone que doit bénéficier la République démocratique du Congo pays solution dans la lutte contre le changement climatique Une nouvelle plateforme vient de voir le jour il s'agit du front commun de la jeunesse qui a pour objectif de soutenir les jeunes dans différents domaines Patricia Ongou Promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes pour la création de plus d'emplois fait partie des axes prioritaires du discours du chef de l'Etat Ces points qui concernent la jeunesse n'ont pas laissé indifférent cette catégorie de la population qui s'invite à table pour exposer sa soif des justices des sécurités de l'emploi et du développement de la RDC C'est cette vision qui vient d'enfanter le front commun de la jeunesse dont la charte est signée par les jeunes venus des différentes provinces et même de l'extérieur du pays Notre organisation s'engage à défendre les droits et les intérêts des jeunes à promouvoir leur participation active dans la société et à leur offrir des opportunités pour s'épanouir Tout récemment le front commun de la jeunesse a travaillé sans relâche pour faire avancer plusieurs causes importantes de la jeunesse en menant des campagnes pour l'entrepreneuriat des jeunes l'emploi et l'autoprise en charge Tout ce qui s'est fait sans la jeunesse est contre la jeunesse dont Israël Mboui veut marquer une différence pour la réussite de la vision du chef de l'Etat Nous, nous allons travailler pour ce pays Nous, nous allons nous battre pour le bien-être des Congolais Nous allons nous battre pour le bien-être de la jeunesse mais sans tremper dans l'illégal sans toucher aux interdits tout en respectant les lois de la République dont Israël Mboui ces jeunes entrepreneurs qui autrefois a offert au président de la République un chèque de 9 990 dollars américains veut faire entendre la voix de la jeunesse par les canaux démocratiques à travers les combats du front commun de la jeunesse L'action des alliés tous pour le développement parmi les régroupements ayant obtenu plusieurs alliés 25 députés nationaux et 45 aux législatives nationales ces derniers ont été présentés le mardi dernier au cours d'une rencontre A quelques jours dès la rentrée parlementaire où la cérémonie sera mise à profit pour l'identification des nouveaux élus partis et regroupements politiques affûtent leurs armes pour bien mériter la confiance de leur base parmi eux le regroupement politique Action des alliés tous pour le développement du Congo 2A TDC de l'Union Sacrée qui a présenté ses élus à l'issue des élections à la députation nationale et provinciale 25 nationaux et 45 provinciaux qui ne jurent que sur la concrétisation de la vision du président réélu Félix Antoine Tiseké Tiseké de Tchilombo avec un score de 73% de la victoire écrasante aux élections législatives nationales et provinciales deux ATDC s'engagent à accompagner l'offre de gouvernance du chef de l'État structurée en six engagements majeurs ci-après plus d'emplois plus de pouvoir d'achat plus de sécurité pour tous une économie plus diversifiée et plus compétitive plus d'accès aux services de base des services publics plus efficaces Les chefs de parti et autres personnalités des deux ATDC qui est une mosaïque ont réitéré leurs félicitations au chef de l'État pour sa brillante réélection et se mettent à la disposition du parti présidentiel pour la constitution de la majorité parlementaire Suivons à présent l'ambiance qui a régné à Makanza nous sommes dans la province de l'Équateur après la publication des résultats des élus provinciaux Makanza dans la province de l'Équateur n'a pas caché sa joie qui s'est manifestée en deux dimensions d'abord pour la présidentielle et ensuite les législatives qui ont été un facteur mobilisateur de la population qui a laissé éclater sa joie dans le rue de chef lié de ses territoires cette marche organisée en soutien de la réélection du président de la République était aussi dédiée à l'élection de la candidate Udepes Tusekedi massivement élue il s'agit de l'honorable Linnionganza Nyalembe Géliné proclamé par la CENI depuis TN La marche a connu la participation de la majorité de la population du territoire de Makanza qui apprécie ses réalisations en faveur le programme de développement de 145 territoires à travers le soutien des ONG la formation professionnelle initiation à la citoyenneté et soutien aux médias locaux La bibliothèque de la RDC vient d'être enrichie d'un nouvel ouvrage au titre Côte du Travail un livre écrit par Christian et Mehdi publié par l'édition Concorde ce jeudi 25 janvier 2024 Anastasie Doumbou et Thomas Bassiloua Le monde du livre et du savoir s'est enrichi d'un nouvel ouvrage intitulé Côte du Travail Recueil des modalités d'application édition 2024 avec 973 pages ce livre dont l'auteur est Christian et Mehdi Bayolo a été su les fonds bâtissements ce 25 janvier 2024 paru aux éditions Concorde et préfacé par M. Loué Nyema Loué membre de la commission sociale de la FEC cet ouvrage intervient 10 ans après la dernière publication du genre et constitue un précieux outil d'établissement il offre une vue d'ensemble complète et actualisée de la législation du travail en République démocratique du Congo a expliqué l'auteur et évoque quelques innovations Le public est en train d'améliorer les conditions des travailleurs et il faut aussi que les gestionnaires des ressources humaines puissent intégrer ce livre pour connaître quelles sont les dispositions qui ont été modifiées quels sont les droits et taxes qu'ils doivent payer au niveau de l'inspection et au niveau du milieu du travail et ainsi de suite je crois que c'est un livre que moi je recommande personnellement à tous les gestionnaires des ressources humaines la cérémonie a été présidée par les responsables des études de l'affect Amis et Abdallah en présence des éminats juristes les directeurs généraux des centres de formation des normes sociales CPNS comment faire pour lutter contre les violences basées la question était au centre d'une rencontre tenue ce jeudi à Kinshasa autour de la thématique tous unis pour l'égalité du genre Gaëtan Magani Unis pour l'égalité du genre un projet mis en oeuvre par la commission nationale de droit de l'homme supervisée par l'ONIFAM et l'Union Européenne une initiative qui vise à amouvoir et appuyer la campagne tolérance zéro initiée pour éradiquer toute forme de violences faites à la femme et à la jeune fille congolaise précise Giselle Kapinga Ntumba point focal du projet Cette campagne est un engagement de haut niveau par les chefs de l'État congolais son excellence Félix Antoine Tchisekedi Chirombo en un contexte alarmant de notre cher et beau pays la RDC connaissait ou connaît depuis plusieurs années des conflits armés marqués par des violations massives et généralisées des droits humains que seulement les violences sexuelles et basées sur le genre Ces projets d'appui au gouvernement congolais dont la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre le violence sexuelle basée sur le genre suscitent un intérêt particulier pour le président de la CNDH de la CNDH Monsieur C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal Merci à vous de l'avoir suivi Merci également à Nadine Futuka qui a concouru à sa rédaction Nous aussi Odia va prendre la main à 20h pour la suite de l'actualité Merci d'avoir été de notre Au revoir Merci à tous Merci à tous